Bonjour, un petit tutoriel encore pour montrer par l'image comment créer un lanceur d'application sur l'environnement Unity d'Ubuntu, la célèbre distribution GNU Linux. Nous allons utiliser Teamspeak pour illustrer cet exemple, mais bien entendu le principe est similaire pour d'autres applications. Alors ceci n'est pas un tuto d'installation de Teamspeak. Si c'est malgré tout ce que vous espériez trouver ici, je vous mettrai quand même dans les commentaires un lien vers une aide afin d'éviter des questionnements fastidieux. Sachez simplement qu'il existe des applications non propriétaires et même open source comme Mumble qui font très bien le job. Il y a aussi Discord qui a également le vent en poupe et propose un panel impressionnant d'options. Je ne le connais pas assez toutefois pour en donner un avis objectif. Mais revenons à nos lanceurs. Nous allons pour commencer installer, si vous ne l'avez pas déjà, Menu Libre à partir de la Logitech. Alors Menu Libre est une petite application assez bien faite. On connaît souvent mieux à la carte, qui est pratiquement identique, mais paraît-il, Menu Libre est plus fonctionnel sous l'environnement Unity. Donc voilà, nous sommes sur Menu Libre. Cela nous propose Menu Editor. Alors, allez savoir pourquoi, quand on recherche un logiciel dans la Logitech, ça vous donne Menu Editor. Voilà. Ce qui est également curieux, c'est que si vous faites une recherche Menu Editor, vous ne la trouverez pas. Voilà. Alors, allez savoir où j'ai la logique de la Logitech. Moi, je n'en sais rien. Bref, installez-le en cliquant ici sur ce bouton. Et moi, il est déjà installé, donc forcément, l'option que j'ai supprimée. Mais vous l'installez donc à partir de ce bouton. Et une fois que c'est fait, eh bien, on va pouvoir gentiment le lancer sans aucun problème depuis le menu ici. Voilà. J'ai un petit souci, une petite seconde. Voilà. Donc, on va faire notre petite recherche. Donc, Menu Libre. Voilà. Donc, il s'appelle Éditeur de Menu. On va le cliquer et on le lance. Je vous le ramène ici, on va se le recadrer un petit peu mieux. Voilà. Donc, voici l'application Menu Libre qui ressemble étrangement à l'application qui était plus connue sous le nom de Alacarte. Et j'ai un petit problème là avec un logiciel à côté. Pardonnez-moi, je vais rectifier ça rapidement. Voilà. Donc, nous y sommes. Donc, voilà. Ça se présente sous cette forme. Nous avons ici toutes les rubriques, en fait, dans lesquelles vont se classer les différents logiciels. Vous voyez qu'en cliquant sur ces petits triangles, on déroule les logiciels déjà existants. Donc, là, puisqu'il s'agit de TeamViewer, TeamViewer trouvera sa place naturellement dans Internet, dans la rubrique Internet. Donc, on sélectionne bien ici, je le surligne, la rubrique Internet. Et ici, nous allons cliquer sur ce petit signe plus dans la barre de menu. On choisit Ajouter un lanceur. Et justement, comme par miracle, un lanceur apparaît ici, qui s'appelle Nouveau Lanceur, comme c'est original. Et nous allons pouvoir, ici, lui donner le nom de, un nom cohérent, qui est TeamSpeak, par exemple. Ça me semble bien. TeamSpeak 3. En dessous, on a un champ, qui est invisible, dans lequel on va pouvoir mettre une rapide description. Par exemple, je ne sais pas, discuter en jeu. Voilà. Encore en dessous, on a, donc, le détail de l'application, avec la commande. Excusez-moi, je suis un peu hésitant. On va donc cliquer ici, et nous allons explorer le chemin jusqu'à l'emplacement de l'application dont nous voulons faire un lanceur, pour laquelle nous souhaitons créer un lanceur. Donc, moi, pour simplifier un petit peu, je l'avais mis dans Documents. Je m'étais fait un petit dossier qui s'appelle Programme, un autre qui s'appelle TeamSpeak. Et dans ce dossier, on a, donc, maintenant, l'application. Donc, on se fiche un peu de TeamSpeak, en fait. Je suis en train de faire tout un plat sur TeamSpeak, mais, en fait, on explique ici comment faire un lanceur, pas comment installer TeamSpeak sous Linux. Je le répète. Et donc, là, on va chercher le fichier. Donc, ts3-client-runscript.sh Alors, runscript.sh, comme son nom l'indique, il sert à faire courir, en anglais, un script, textuellement. Donc, c'est lui qu'on va vouloir lancer. Il y a ici, donc, oui, on le valide. C'est lui qu'on veut. Donc, vous voyez qu'il apparaît ici. Répertoire de travail, on s'en fiche un peu. Alors, est-ce qu'on veut l'exécuter dans un terminal ? Vous voyez qu'il y a quelques options que vous pouvez cocher ou pas, selon vos préférences. Pourquoi pas ? On peut, par exemple, mettre celle-ci. De toute façon, vous pourrez, éventuellement, si vous trouvez de meilleurs paramètres, revenir et puis refaire un nouveau lanceur. Alors, je crois qu'on ne peut pas vraiment modifier un lanceur déjà créé. Et il vous faudra reprendre toute la procédure à zéro après avoir supprimé votre lanceur. Avec ce bouton qui est ici, le bouton supprimer. Voilà. Donc, vous avez ces onglets. Et vous avez donc également ceci, avec les catégories, choisir des actions au lancement. Donc, vous verrez, vous pourrez vous amuser à cliquer sur d'autres. Vous verrez qu'ils ont, pour certains, des actions, comme ouvrir dans une nouvelle fenêtre ou autre. Vous pourrez copier éventuellement ces actions qui peuvent être intéressantes si vous n'avez pas de connaissances. En copiant des choses déjà faites, on peut déjà pas mal avancer. En parlant d'avancer, il y a aussi cet onglet avancé qui va vous permettre, par exemple, d'insérer des mots-clés. Ce qui est pas mal, pour faciliter vos recherches en les séparant par des points-virgules. Voilà. Alors, on va faire quelques mots-clés. Par exemple, je ne sais pas, ma team speak, ça ne fait pas penser à quoi ? À un jeu. Point-virgule, donc. Voix, par exemple. Qu'est-ce qu'on a ? Chat. Oui. Et non, pas chat. Allez, on va pousser la mémé un peu plus loin. On va mettre parler. Et ainsi de suite. Voilà. Donc, on arrive à ce point. Et là, on a un petit peu personnalisé notre lanceur. Mais on peut le personnaliser encore un petit peu plus. Puisque ce point d'interrogation n'est pas très chouette. Et j'ai failli l'oublier. On peut tout à fait choisir une icône qui va bien avec. Donc, qu'est-ce qu'on va prendre comme icône ? Alors, il y en a une flopée. Vous voyez, là, je suis encore dans les A. Là, je rentre seulement dans les B. On peut défiler très longtemps comme ça. Alors, faites plutôt une recherche par le petit champ. Ici, on va mettre, par exemple, audio. Ça me paraît assez cohérent. Audio, ben voilà. On a ici des casques. Et puis, on a un micro qui irait pas mal. Teamspeak, oui, on pense surtout. D'ailleurs, ça ressemble un peu au logo de Teamspeak. On va mettre ce casque, par exemple. Qui fait à la fois l'écoute et également le micro. Donc, on l'applique. Et on a ici, donc, la petite icône qui est apparue. Et qui, me semble, n'ira pas si mal pour cette application. Donc, voilà. Il ne nous reste plus qu'à enregistrer ce lanceur. Grâce à l'icône enregistrer le lanceur qui est ici. Donc, on la clique. Voilà. Et vous voyez apparaître ici votre lanceur qui est prêt à l'employer. Et qui se trouve bien dans Internet. Voilà. Donc, maintenant, il est prêt à être lancé. Grâce à une simple recherche. Ou grâce éventuellement à une autre excellente application. Qui s'appelle Classic Menu Indicator. Que je vous conseille d'ailleurs. Aussi d'installer. Je ne comprends même pas pourquoi cette application ne figure. pas d'office dans cette barre de menu. Je crois d'ailleurs que je ne suis pas le seul à me poser cette question. Voilà. Oui, on va pouvoir vous faire une petite démonstration quand même. Pour voir que... On peut le retrouver. Ben oui, il est ici. Mais bon, voilà. Ensuite, vous ferez simplement votre recherche par menu libre. Etc. Et puis voilà. Voilà. Tout simplement. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous sera utile. Elle est un petit peu hésitante. Je suis désolé. J'ai un petit peu bafouillé. C'est donc la fin de cette vidéo. Et merci de l'avoir suivi. Likez ou pas, ça n'a pas d'importance pour moi. Je n'ai pas l'ambition de devenir un youtubeur. Mais juste de simplifier gracieusement la vie de mon prochain en espérant susciter la même envie en retour. Rendez-vous à la prochaine envie de partage. Donc, à bientôt. Merci et au revoir.